Éric Piolle. Oui, petit commentaire pour revenir effectivement d'une part en 2018 sur le fait que les 50 ans des Jeux Olympiques vont rythmer toute l'année et cela dès l'automne. Et que nous avons là l'occasion aussi dans notre politique de tourisme et de montagne de créer du lien avec les territoires voisins puisque les stations sont fortement embarquées dans la démarche, que le département est embarqué dans la démarche, que également les trois fédérations de sport d'hiver le sont, de même que les militaires et les chambres consulaires. Donc il y a là un travail qui peut fédérer et qui me semble important de souligner dans en plus un calendrier qui, on peut l'espérer, sera favorable dans le tempo puisque le choix des Jeux Olympiques pour Paris, entre Paris et Los Angeles, sera effectif le 17 septembre 2017. Donc là très vite. Il y a matière à mon sens pour la métropole à capitaliser fortement sur cet événement. Deuxième commentaire est également une remarque liée au calendrier puisqu'on parle d'une étape du Tour de France. Il y a... Le Tour de France vient à peu près une fois tous les 50 depuis 40 ans sur le territoire. Donc dans le tempo, on est toujours en ligne avec ça, ce qui est positif. Ceci dit, quand on pense au calendrier du Tour de France, nous avons le centenaire du maillot jaune. Excusez-moi pour mes références cyclistes. Mais il se trouve que le premier maillot jaune, même s'il reste des débats parmi les exigences pour savoir exactement quand est-ce qu'il a été livré, l'histoire retient que le premier maillot jaune a été donné à Grenoble en 1919. Ce qui fait quand même un centenaire pour le maillot jaune en 2019. Et il me semble que le Tour de France ayant également pour habitude de fêter ses anniversaires, il y aura là quelque chose à faire, quelque chose que j'ai déjà pu évoquer avec Christian Prudhomme, mais en tout cas quelque chose qu'ils ont forcément quelque part dans un coin de leur tête. Donc là aussi, on en parle pour 2018, mais il faut peut-être y réfléchir à deux fois sur ce sujet-là.